Chila Bejoum, 25 ans, est ouvrière dans le textile. Elle est l'une des survivantes du Rana Plaza. Le Rana Plaza est une usine de Dakar située dans la banlieue de la capitale du Bangladesh, un cas parmi tant d'autres de violation des droits des travailleurs. Le Rana Plaza, c'est un bâtiment de neuf étages, dont cinq consacrés à des ateliers du textile. C'est plus de 3000 ouvriers, entassés sur des machines à coudre afférées à la confection de vêtements qu'ils ne porteront jamais. C'est la découpe de matière, polyester, élastique, coton, acrylique, alpaga, toile de jute, dentelle, soie, cachemire. C'est l'odeur de la sueur, mêlée à celle des produits chimiques, des colorants et des fibres synthétiques. C'est le cliquetis incessant des machines à coudre pour seule musique de fond. Le matin du 24 avril 2013, le même bruit infernal est en marche. Les 3000 ouvriers et Sheila prennent place. Ils piquent, cousent, collent, découpent, froncent. Une heure plus tard, survient une panne de courant. Et en deux minutes, l'immeuble s'effondre. Pourtant, ce jour-là, les ouvriers ne voulaient pas entrer dans l'usine. Ils avaient vu les fissures sur les murs la veille. Mais sous les coups et la menace d'être privés de salaire, voire licenciés, ils sont entrés. Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s'est écroulé. Ce jour-là, les 1135 morts et 2000 blessés ont payé notre jean le prix fort. Symptômes de nos sociétés hyper consommatrices, prêtes à fermer les yeux sur les conditions inhumaines de travail des ouvriers, Chila Béjoum est une des survivantes. Elle est restée 16 heures sous cet immeuble. 16 heures avec une pierre sur le bras. 16 heures avec une pierre sur le bas-ventre. Chila Béjoum sera amputée de son bras et subira une hystérectomie. Aujourd'hui, elle tremble quand le courant saute et qu'un générateur se met en route. Ce mouvement mécanique la ramène à chaque fois sur les lieux du drame. Ce lieu où pendant 16 heures, elle est restée sous des débris pesant des tonnes, entourées de cadavres qui, comme elle, sont ensevelies. Elle entend les cris et revoit les yeux exorbités des cadavres qui, eux, n'auront pas sa chance. Après l'horreur et la consternation, Chila sait qu'elle doit se reconstruire. Mais son combat pour survivre ne s'arrête pas là. Elle doit maintenant prouver qu'elle était sur les lieux, qu'elle travaillait bien au Rana Plaza pour peut-être un jour obtenir une indemnisation. Cette bataille pour voir reconnaître par la justice que sa vie vaut plus qu'un pull ou une paire de bottes, elle l'amène depuis trois ans. Chila représente notre société. Elle est le symbole d'une schizophrénie ambiante, de consommateurs qui savent, mais ferment les yeux, qui ne veulent surtout pas se poser de questions sur ce qu'ils achètent. L'achat justifie les moyens. Chila ne le sait que trop bien. Chacun sait que les multinationales délocalisent leurs usines dans des pays comme le Bangladesh pour faire trimer une main-d'œuvre à moindre coût. La France aussi fait fonctionner la machine. La France a un code du travail, mais elle n'a plus d'usines. Le paradoxe du progrès social. Les droits des uns font reculer ceux des autres. Si le coût du travail est moindre, c'est parce que les ouvriers dans ces usines n'ont qu'un droit. En tout cas, s'ils en ont, au regard des traités internationaux, des conventions de l'OIT, la Convention 1 sur la durée du travail, 29 sur le travail forcé, 138 et 182 relative à l'abolition effective du travail des enfants, 95 sur la protection des salaires, 87 sur la liberté syndicale, ils sont ici taillés en pièces. Sheila Béjoum et les autres ouvriers sont payés moins de 2 euros par jour pour des journées de 10 à 12 heures. Mais évidemment, quand le Rana Plaza s'effondre, nous sommes choqués, nous sommes révoltés. Nous réclamons plus de transparence, nous voulons des labels, nous voulons de la traçabilité, nous voulons du coton bio et du commerce équitable. Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Nous voulons consommer, mais en bonne conscience. Car nous voulons continuer à acheter, exercer notre pouvoir d'achat. Et finalement, une fois la révolte passée, rien n'a changé. Les ateliers reprennent, ils ne se sont jamais arrêtés. Le consommateur hier scandalisé est chez H&M le lendemain, car vous comprenez, c'est le Black Friday. Il continue à acheter ses produits fabriqués en toute violation des droits humains les plus fondamentaux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas cher. Ces usines délocalisées, ce n'est pas uniquement la violation de quelques règles du droit du travail. Ce sont des chefs d'ateliers qui battent les ouvriers qui ne travaillent pas assez vite ou pas assez bien. C'est le travail de femmes enceintes et d'enfants, le jour et la nuit, d'heures supplémentaires forcées, de journées de travail parfois de 12 heures, peu de jours de repos et encore moins de congés payés. Les syndicats sont muselés, blacklistés, harcelés, ils ne font pas le poids. Ce 24 avril 2013, le monde est obligé d'ouvrir les yeux sur la réalité de l'empire de la mode. Sous les décombres du Rana Plaza, aux côtés des victimes, les responsables sont étiquetés. Auchan, Zara, Mango, Primark, Benetton, CA, Lee Cooper, Camailleux, H&M, Gap et tant d'autres. Aujourd'hui, trois ans après le drame, c'est enfin l'ouverture du procès du Rana Plaza pour Sheila Béjoum et les 3 000 autres victimes. Ces victimes de la mode. Ce procès pourrait aussi être celui de l'usine Tazrin où un incendie a causé la mort de 112 employés le 24 novembre 2012. Ce jour-là, les directeurs ont refusé d'autoriser les employés à quitter le bâtiment, même après le déclenchement des alarmes à incendie. Aucune des usines textiles impliquées n'avait de syndicat pour représenter les ouvriers et les aider à repousser les exigences de la direction qui se sont révélées mortelles. Ce pourrait encore être celui des tanneries de cuir de Hazaribadge qui fonctionnent toujours à plein régime. Les ouvriers y travaillent, souvent pieds nus, pataugeant dans un mélange d'acide sulfurique, d'acide formique, de chlore et d'ammonium. La question qui se pose à l'ouverture du procès d'Urana Plaza est comme un seul fil conducteur durant ces trois années. Qui est responsable ? Les propriétaires fonciers qui construisent neuf étages, dont trois de manière illégale, les contre-maîtres qui menacent les ouvriers d'aller travailler malgré l'insalubrité des locaux, les entreprises multinationales qui délocalisent un moindre coût pour produire toujours plus ? Nous, consommateurs, prêts à acheter toujours moins cher ? Au final, seuls les propriétaires et responsables des ateliers seront arrêtés et inculpés pour meurtre. Quant aux grandes marques de ces multinationales, ces sociétés mères qui n'ont de mère que le nom, car une mère pourrait-elle laisser crever ses enfants sous une pierre dans de l'ammoniaque douze heures par jour ? Rien. Pas de poursuite judiciaire. Tout au plus, une poursuite morale de certains acheteurs qui se promettent un jour de boycotter ce système insensé. Alors, certaines ont payé. Sous la pression médiatique, elles ont versé quelques milliers d'euros. Parfois, elles ont signé une charte. Encore une. Encore un texte qui leur interdit de méconnaître les droits humains et de respecter les conditions de vie des travailleurs. Auchan avait déjà signé cette charte. Avaient son label attestant que son entreprise respectait les normes internationales. Pourtant, sous les gravats, Auchan était là. La raison ? Aucune loi n'exige la responsabilité des multinationales face aux atteintes des droits de l'homme et de l'environnement perpétrées par leurs filiales ou sous-traitants à l'étranger. La chaîne des contrats à bandeau et la responsabilité des puissants s'arrêtent aux frontières, comme un certain nuage. Mais que tout le monde se rassure. Les codes de bonne conduite sont signés. Le marché capitaliste pourra continuer sa course folle. Le consommateur veut son jean et ses dernières Stan Smith. Il doit être sapé comme jamais. Évidemment, il est contre l'esclavage moderne, contre la violation des droits humains, contre l'exploitation de la misère, le travail des enfants et la répression par la violence. Il en est même indigné. Mais comme on dit si bien, loin des yeux, loin du cœur, loin du droit. Alors Sheila Béjoum va devoir continuer à vivre dans cette indifférence. Elle a reçu comme d'autres une indemnité. 700 euros. Étonnant, quand on sait que l'industrie représente 55% du PIB du Bangladesh. L'épine dorsale du secteur industriel est la confection de vêtements, qui représente 80% des exportations du pays. Le Bangladesh est le deuxième exportateur mondial de textiles. Pourtant, Sheila Béjoum et les 3,5 millions d'ouvriers bangladés qui ont dû rejoindre le chemin de l'usine, eux, risquent leur vie pour 50 euros par mois, soit moins de 2 euros par jour. Dans ce combat de David et Goliath, l'industrie du prêt-à-porter génère plus de 1,2 billion de dollars chaque année. Le calcul est rapide. Le coût humain, face au pilier économique mondial du textile et de la mode, ne pèse pas bien lourd. La majorité des pays du monde s'engage par la signature et l'adoption de différents textes visant à garantir plus de droits pour les individus. La Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Philadelphie, adoptée à l'unanimité, qui s'adresse à tous les humains et insiste sur leur dignité. Et pourtant, des entreprises françaises, italiennes, américaines, espagnoles délocalisent leurs chaînes de production dans des pays comme le Bangladesh où les droits des ouvriers sont bafoués. En matière de droits du travail, les grandes entreprises ne semblent pas avoir la fibre. Il y a des chaînes de contrats qui défient les coûts, ce sont des chaînes qui asservissent. Les droits de l'homme sont sur le fil et cette fois-ci l'injustice est made in Occident. Le droit du travail est trop lourd, comme un tissu trop rêche, il irrite et dérange. Aujourd'hui, Sheila a 25 ans. Son choix de vie, déjà réduit parce que veuve et mère, l'est d'autant plus car elle est désormais handicapée. Elle ne peut plus travailler. Mais comme il faut bien survivre, c'est sa sœur qui a pris sa place derrière la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501